Soyons honnêtes, personnes saines, les sucreries sont très bonnes. Mais si bon, si bon, si bon, si bon, que je pourrais le dire sans m'arrêter et en faire une vidéo entière. Nous sommes évolutivement programmés pour radorer le goût secret. Ce qui est secret est normalement source d'énergie. Et pendant l'évolution, nous n'en avions pas très souvent. Le problème est que dans le monde moderne qu'on vit aujourd'hui, il y a du sucre partout. Et le problème commence quand ce n'est plus vous qui êtes au contrôle de la situation, mais votre gourmandise pour les sucreries qui vous contrôlent. Si vous appréciez ce genre d'informations, je vous invite déjà à me laisser votre like, car cela me motive énormément à continuer à faire des vidéos. Je vais lancer le générique et commençons tout de suite. Bonjour à vous les personnes saines, comment ça va ? Je suis Renata Barcelos, enthousiaste et étudiante de la science nutritionnelle depuis 2014. Et je suis ici sur YouTube toutes les semaines depuis 2017. Je suis la fondatrice de MaigreDefinitivement.fr et je suis la responsable de mon tout nouveau programme de perte de poids, Code MaigreDefinitivement. Mais plus important que cela, est que je suis ici toutes les semaines, sans faute. Partageons avec vous les meilleures informations scientifiques pour la santé, la perte de poids et un style de vie sain, coûte qui coûte, sans peur de vexer, de façon claire et directe. Et le sujet d'aujourd'hui est la gourmandise, l'addiction aux sucreries. Nous allons parler de ces problèmes largement repondus autour de nous. Et je vais partager avec vous 12 conseils pour vous aider à y faire face. Pour que vous sachiez quoi faire et comment faire quand la folle envie de sucrerie vous envahit. Et en espérant qu'avec le temps et la pratique, vous puissiez vous en débarrasser définitivement. Car l'objectif principal est de prendre le contrôle de votre santé, de votre forme physique, ainsi que de votre bien-être, n'est-ce pas ? Mais avant de me lancer dans le vif du sujet, je dois avouer, et je pense que vous ne serez pas surpris. Bonjour, je m'appelle Renata et j'étais addict aux sucreries. Et cette addiction m'a contrôlé ma vie pendant presque 3 décennies. Ok, maintenant nous pouvons commencer. Allons-y ! Numéro 1. Ne confondez pas la gourmandise et la faim. Voyez bien, la gourmandise pour les sucreries est complètement différente de la faim physiologique, la vraie faim. Si par exemple, vous venez de manger, vous n'avez plus faim, vous avez déjà donné à votre corps ce dont il avait besoin en ce qui concerne l'énergie et les nutriments. Mais là, vous ressentez l'envie de prendre un dessert. Peut-être que c'est parce que vous êtes habitué à faire aussi, ou bien pour des raisons émotionnelles. Le plus souvent, ce qui se passe, c'est que ces faims, qui ne sont pas de la faim, mais de la gourmandise, sont quelque chose d'émotionnel dans la plupart du temps. On sait qu'un symptôme d'une addiction, une compulsion pour le goût sucré. Et donc, c'est très important que vous compreniez les plus de détails possibles. À quelle heure cela se passe-t-il normalement ? Êtes-vous contrarié ? Voulez-vous vous rassurer, vous reconforter ? Ou bien tout à fait l'inverse ? Peut-être que vous pensez avoir de la gourmandise pour des aliments sucrés, mais qu'en fait, vous avez faim ? Que vous pourriez donc vous préparer un repas ? Et si vous consommez assez de nutriments, vous verrez que cette gourmandise va disparaître. Et donc, il faut, avant tout autre chose, essayer d'être conscient et essayer d'analyser la sensation que vous ressentez pour savoir s'il s'agit de la faim ou bien de la gourmandise. La deuxième astuce est une erreur très communément commise par ceux qui essayent vaincre leur gourmandise par les sucreries. Ne comptez pas seulement sur votre volonté. N'oublions pas que nous ne sommes pas des robots, nous avons des limites. Seulement votre volonté ne sera pas capable de briser cette addiction. Nous devons faire des changements dans notre style de vie, principalement dans la façon dans laquelle vous vous nourrissez, ainsi que comme nous allons voir aussi ensemble de toute cette vidéo. Donc, ne tombez pas dans les pièges des pensées que vous pouvez briser votre addiction au sucre seulement avec votre bonne volonté. Là, ça va être très dur pour vous, car vous allez douter de vos capacités. Vous allez également avoir une mauvaise image de vous-même et souffrir plus de ce que vous ne le devriez. Et comme vous vous en doutez, cela ne vous aidera pas du tout. Le troisième conseil pour diminuer la gourmandise pour le sucrerie est de diminuer la fréquence avec laquelle vous mangez du sucrerie. Et cette troisième astuce est très importante. Mais par cela, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez arrêter à 100% de consommer des choses secrètes, ok ? À moins que vous le souhaitez, bien sûr. Nous sommes tous différents. Il y a ceux qui ont besoin de flexibilité et ceux qui se sentent beaucoup mieux en évitant carrément tout ce qui est secret. Chacun sa stratégie. Il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais, ok ? Je pense que nous n'avons pas besoin d'être tout au rien et que la flexibilité aide beaucoup dans l'adoption d'un style de vie sain. Ce que j'ai dit ici est que vous devriez seulement diminuer la fréquence avec laquelle vous ressentez le goût secret. Et que cela vienne des aliments ou des boissons, ok ? Des chewing-gums, des bonbons, des jus de fruits sans sucre, tout qui est secret. Le goût secret va renforcer en vous ces cycles vicieux et fortifier votre addiction. Donc, au lieu de passer des 3 canettes de coca par jour à zéro, eh bien, ces changements seraient intenables car ils seraient trop radicals. Vous pourriez passer des 3 à 2 et le lendemain des 2 à 1 et ainsi de suite, comme vous le sentez. Mais diminuez la fréquence si vous ressentez le goût secret au long de votre journée. Peut-être que vous pouvez ne pas prendre de dessert après chaque repas, comme vous êtes habitué à faire. Peut-être qu'en quelques temps, vous serez en train de manger des desserts qu'une seule fois par semaine. Qui sait ? Essayez un pas à la fois. Ce point est un point clé. Diminuer la fréquence. À chaque fois que vous en consommez, que vous ressentez les goûts sucrés, eh bien, vous renforcez l'addiction et vous rendez le changement plus difficile. Et le quatrième n'est pas une surprise et est en accord avec le précédent, qui est de diminuer la consommation des aliments raffinés et transformés. Même si ces aliments ne sont pas sucrés, ils seront transformés en glucose dans votre sang. Exemple, du pain, des pâtes, des crackers salés, des gâteaux à perros. Ils ne sont pas sucrés, n'est-ce pas ? Mais ils se transforment en glucose. Et le glucose, c'est du sucre. Juste un titre informatif, pour que vous puissiez bien comprendre. Le sucre est composé de 50% de fructose et 50% de glucose. Et c'est la fructose qui donne le goût sucré au sucre. Mais, par exemple, le blé est fondamentalement du glucose, car il n'y a pas de fructose. C'est seulement un glucide qui, dans le sang, fonctionne comme s'il était du sucre. Donc, en limitant la consommation de ces aliments transformés et raffinés, vous serez aussi en train de limiter l'envie de votre corps pour ce genre d'aliments. Des aliments qui sont essentiellement du sucre. Il y a cette étude très intéressante qui a donné deux alimentations différentes à deux groupes de personnes lors d'un essai clinique randomisé. Les deux groupes consommaient la même quantité de calories. Ce qui changeait était seulement l'indice glycémique des aliments. Fondamentalement, c'est la différence entre les aliments qui impactent le plus la glycémie avec les aliments qui sont faibles en glucides. Et la conclusion a été la suivante. Par rapport à un repas isocalorique à faible indice glycémique, un repas à indice glycémique élevé a diminué la glycémie plasmatique, augmenté la faim et stimulé sélectivement les régions cérébrales associées à la récompense et à l'envie à la fin de la période post-pradiale, qui est un moment particulièrement important pour les comportements alimentaires au prochain repas. En des mots plus simples, cela veut dire qu'en mangeant ces glucides raffinés et transformés, cela va augmenter votre faim ainsi que votre gourmandise lors du prochain repas. Et alors, êtes-vous en train d'apprécier cette vidéo ? Voulez-vous devenir une meilleure version de vous-même et avoir la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue ? Donc, laissez-moi vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore. Et cliquez bien sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos. Vous pouvez également vous inscrire gratuitement sur maigrandefinitivement.fr Et cela pour recevoir des vidéos exclusives et des informations sur la perte de poids basées sur la science. Je vous invite également à me suivre sur Instagram. Ainsi, nous pourrons être plus proches. Et le prochain, le cinquième, est donner une attention spéciale à votre bien-être, à votre sérotonine. La sérotonine est l'hormone du bien-être. C'est quand vous vous sentez bien. Voyez bien, quand vous êtes stressé, triste, dépressif, vous avez plus envie de, comment dire, eh bien, de vous récompenser. Et la gourmandise pour le soccurier est presque incontrôlable dans ces moments-là. D'ailleurs, nous ne pouvons pas négliger le fait que nous avons été programmés pour nous sentir ainsi. Et il y en a partout, dans les films, dans les pubs à la télé, et même dans les livres que nous lisons à nos enfants. Tu es triste ? Quelque chose de mal t'est arrivé aujourd'hui ? T'as eu une journée difficile ? Ne t'inquiète pas, mange ce chocolat, ce gâteau, glace, n'est-ce pas ? C'est la réponse automatique à toute frustration que nous ressentons. Eh bien, vous le savez autant que moi, nous ne pouvons pas te contrôler. À un moment ou à un autre, nous allons affronter un moment difficile. Que pensez-vous donc à de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler ? Que voulez-vous vraiment ? Qu'est-ce qui vous donne du plaisir dans votre quotidien ? Que pouvez-vous faire pour vous relaxer ou bien pour rendre votre quotidien plus léger et paisible ? J'aime beaucoup pratiquer du Tai Chi ou bien du Qi Gong pendant seulement 5 minutes tous les matins. Démarrer un peu dans ma journée et caresser mon petit chien adoré. Prendre un café tranquillement. Faire une petite pause lecture. M'entraîner au Kung-Fu 3 fois par semaine. Mettre de la musique et danser avec mes enfants. Et vous ? Que pouvez-vous faire pour éviter le stress et la tristesse ? Ou bien ? Que pouvez-vous faire quand ces moments arrivent sans que vous mangiez ce que vous savez qui ne pourra pas effectivement vous faire vous sentir mieux ? Car vous le savez, n'est-ce pas ? Le plaisir est passager. Vous n'avez même pas à finir donc le tir que vous vous en voulez déjà. Vous pouvez vous recompenser de façon beaucoup plus positive. Si la faim n'est pas le problème, manger ne va pas arranger la situation. La dopamine générée quand vous mangez quelque chose de sucré peut être également générée quand vous prenez du temps pour vous, quand vous bougez en faisant quelque chose que vous aimez bien. Soyez donc attentif à cela, ok ? Et sentez-vous libre de partager ici dans les commentaires les choses qui vous font sentir bien. Je suis sûre que vos partages pourront être très utiles à ceux qui les liront. Et la 6, faites attention aux éducorants. Et cela, peu importe si c'est un éducorant artificiel comme le sucralose, l'aspartame ou bien un naturel comme les stevia, l'exylitol, etc. Et pourquoi ? Eh bien, quelle est la chose qu'ils ont tous en commun ? Les goûts secrets. Et vous vous rappelez qu'il a été l'un des premiers conseils que je vous ai donnés aujourd'hui ? C'était justement de diminuer la fréquence à laquelle vous ressentez le goût secret. Et même si beaucoup d'éducorants n'ont pas de calories et n'incitent pas l'insuline dans le sang, ils sont toujours secrets. Et donc, cela veut dire que vous allez continuer à entraîner votre cœur à consommer souvent de sucreries. La consommation d'éducorants serait la bienvenue comme une phase intermédiaire quand vous commencez votre changement d'alimentation. Car il tend à être moins nocif pour le cœur que le sucre. Mais soyez conscient et rappelez-vous que si vous souhaitez vraiment vous débarrasser de votre gourmandise, de votre addiction au goût secret, le mieux, c'est de diminuer la fréquence de l'ingestion de ce qui est secret, y compris les éducorants. Vous n'avez pas besoin de tout arrêter d'un coup, ok ? Peut-être que ce genre de stratégie ne vous est pas convenable. Il n'y a aucun problème. Commencez petit à petit en diminuant votre ingestion jusqu'à ce que vous obteniez le contrôle que vous souhaitez avoir. Et le prochain conseil est le 7. Trouvez-vous des distractions ? Si vous avez mangé il y a peu de temps, une heure ou deux, et que vous vous ennuyez, que vous êtes sur le canapé sans rien faire, eh bien, vous le savez que cela va finir par un tour dans la cuisine pour jeter un œil dans le frigo ainsi que dans les placards, n'est-ce pas ? C'est toujours pareil, je le sais. Vous allez soudainment vous rappeler que vous avez des biscuits, des bonbons, des chocolats de Pâques, et vous allez vous convaincre que vous méritez un petit quelque chose de sucré, soit pour manger ou pour boire. Eh bien, quand vous vous ennuyez, vous allez trouver une excuse pour vous faire plaisir. Après tout, vous vous ennuyez. Et notre façon moderne de nous faire plaisir est de manger quelque chose de sucré, raffiné et transformé. Donc, distrayez-vous. Trouvez-vous quelque chose à faire. Gardez votre esprit occupé. Ainsi, vous passez d'un reconfort vous sera beaucoup plus simple et vous gagnez alors un point de plus pour détruire votre addiction au goût secret. Et le huit, je l'ai vu celui-ci, il est difficile à mettre en pratique. Et je l'ai dit avec connaissance des causes. Dormez bien. Dormez suffisamment. Eh bien, c'est très bien documenté dans la science que lorsque vous dormez mal, soit parce que vous étiez en voyage et que vous ne dormez pas dans les transports, soit parce que vous avez regardé 35 épisodes de votre série préférée, que vous avez du mal à dormir parce que vous étiez occupé à travailler, à faire la fête, peu importe. À chaque fois que vous dormez mal, vous avez tout simplement plus faim le lendemain. C'est bien documenté que votre insuline est élevée quand vous ne dormez pas bien. Et cela vous fait avoir des cravings, comme nous le disons en anglais, qui est tout simplement des fringales et de la gourmandise. Et cela, à chaque fois, pour des aliments qui sont des sources d'énergie rapides. Et cela veut dire des aliments sucrés ainsi que des boissons sucrées. Donc, quand vous ne dormez pas bien, soyez déjà en garde car vous allez avoir plus faim le lendemain et principalement pour des sucreries. Essayez et essayez du mieux que vous pouvez de dormir bien et dormir assez. Cela va vous aider énormément à contrôler vos envies pour les sucreries. Et le prochain est le 9. Ne faites pas des diètes restrictives avec des restrictions des calories. Ne faites tout simplement pas des diètes qui vous font souffrir. Car quand vous faites des diètes restrictives ou vous vous affamez tout le temps ou vous êtes tout le temps sur pression en ayant l'impression que vous vous punissez en permanence, que vous mangez de moins en moins, essayant de faire de plus en plus d'exercices, vous allez mettre votre cœur dans une situation où il va constamment vous demander des sources d'énergie rapides. Vous savez exactement de quoi je parle, n'est-ce pas ? Vous êtes en diète mais vous ne pensez qu'à manger. Ainsi, vous ne faites qu'à renforcer votre gourmandise tout en vous frustrant encore plus. Nous voyons cela très bien présenté dans la science. Quand vous focalisez sur la restriction calorique plutôt que sur la qualité de ce que vous consommez, comme je vous conseille de le faire ici, vous avez des chances infimes de réussir. J'ai même fait une vidéo sur ce sujet et je vous invite à la regarder juste après celle-ci. Vous allez simplement souffrir plus de ce que vous le devriez et votre corps va devenir plus résistant à la perte de poids et la gourmandise va être plus présente que jamais. Et vous pouvez même développer une relation très malsaine avec votre alimentation. Comme j'ai commencé à être en surpoids dès l'âge de 7 ans, j'ai commencé très tôt les expériences avec les régimes. J'ai perdu du poids, je reprenais du poids et toujours encore plus. Bref, à 15 ans, j'étais déjà en obésité et ce n'est qu'à mes 27 ans que j'ai commencé à changer mon rapport avec la nourriture. J'avais peur de manger, je ne savais plus du tout ce que je devais faire et à un moment même, je me suis dit « Allez, tant pis, je vais être au rond de toute ma vie. » Je pense qu'avoir brusqué mon corps, de l'avoir affamé comme pas possible, eh bien ça m'a laissé des vraies marques dans ma relation avec l'alimentation et je sais bien que cela est très courant. Donc, ce n'est pas ce que nous voulons. Ne faites pas des diètes restrictives qui vous font perdre du poids de façon éphémère seulement. Il y a d'autres moyens de perdre du poids et compter vos calories, vous forcer à manger moins et à bouger plus est une très mauvaise stratégie qui rend votre gourmandise encore plus forte. Le prochain, le 10, qui n'est pas difficile et qui a un grand impact dans votre vie et qui va vous aider énormément quand vous ressentez que la gourmandise arrive est « Enlever les tentations de votre champ de vision. » Vous avez sûrement une partie de votre placard où vous avez des gourmandises qui vous aimez bien mais qui vous essayez de ne pas toucher le plus possible, n'est-ce pas ? Eh oui ! Et puis, vous vous sentez contrarié et vous y allez directement. Eh bien, n'ayez plus ce genre d'aliments qui vous font vouloir craquer. Il n'y a pas de volonté suffisamment forte qui puisse résister à ces tentations à portée de main. Si vous avez tellement envie que vous vous décidez même d'aller en acheter, peut-être que vous remarquerez même avant de passer la porte d'entrée que ça ne veut pas la peine. Sauf si vous vivez vraiment de vendre super-être ou un supermarché. Mais vous avez compris. Donc, essayez de vous aider le plus que vous pouvez et cela en évitant d'acheter ces choses qui vous font envie. Cela est une excellente façon de rester au contrôle et ne pas succomber à la gourmandise. Débarrassez-vous des tentations. Ainsi, vous vous rendez la tâche beaucoup plus simple quand l'envie se fera sentir. Vous n'allez pas avoir besoin de compter seulement sur votre bonne volonté pour ne pas ouvrir le placard et manger tout ce que vous trouvez. Mais Renata, je n'habite pas toute seule et il y a plein de tentations partout. Eh bien, j'ai pu comprendre. Mais si vous êtes la personne qui est responsable pour faire les courses, vous avez déjà un sacré contrôle. J'ai deux enfants à la maison. Ma grande a 8 ans et ma petite a 3 ans. Chez leurs grands-parents, les copains et copines, elles mangent ce qu'elles veulent. Mais à la maison, nous mangeons des vrais aliments. Il n'y a jamais d'aliments transformés et raffinés. Avoir des jus de fruits ou des desserts sucrés sont des luxes qui sont réservés seulement aux grandes occasions. Et puis, comme elles ne voient pas ce genre d'aliments à la maison, elles n'y pensent même pas. Trop radical ? Peut-être pour certains. Mais avec mes connaissances dans la nutrition et en ayant eu des grands problèmes de poids consiclés de santé à cause d'une alimentation riche en sucre, eh bien, j'ai fait de mon mieux pour inculquer à mes enfants ce qu'est une vraie alimentation. Une vraie alimentation basée sur des vrais aliments et des aliments nutritifs. Et le dernier conseil est... Changez votre style de vie alimentaire Implémenter l'alimentation forte L'alimentation forte est un style de vie alimentaire que j'enseigne dans mon programme de perte de poids le code Maigre définitivement. Et c'est aussi l'alimentation dont je parle ici dans toutes mes vidéos. Cette alimentation est basée sur la consommation des vrais aliments, les aliments les plus riches en nutriments. C'est un style de vie alimentaire qui priorise la densité nutritionnelle des aliments. Et puis, c'est ce qui se passe, ce que j'ai lu quotidiennement dans mes groupes privés et qui pour moi ça a été pareil, que quand vous appliquez dans la pratique cette alimentation forte, en deux semaines maxi, votre gourmandise diminue beaucoup. Et plus vous avancez dans ces styles de vie, plus vous détruisez cette folle envie de manger de sucrerie toute la journée. Cette gourmandise perd tout simplement sa force en vous. C'est incroyable comment cela fonctionne. La première semaine est celle qui est normalement la plus éprouvante. Mais comme vous n'avez jamais faim, vous tenez bon sans problème. Imaginez, en une ou deux semaines, ne plus vous sentir esclave de votre gourmandise et commencer à être au contrôle de la situation. Je sais très bien que cela a l'air d'être trop beau pour être vrai. Mais pourtant, c'est bien ce qui arrive. Donnez une attention spéciale à votre style de vie alimentaire, à la façon de laquelle vous vous nourrissez au quotidien, car cela impacte étroitement la force de votre gourmandise. Mais quoi faire quand la gourmandise arrive avec toute sa force et que vous essayez de ne pas succomber ? Eh bien, je vous donne ici six astuces pour y faire face. Eh bien, dans ces cas, quand vous ressentez cette gourmandise, vous ne pensez à rien d'autre qu'à quelque chose de secret. Mais si vous consommez quelque chose de nutritif à ce moment-là, comme quelques olives, de la noix de coco, un demi-avocat avec un peu de sel, un peu de saumon fumé, le reste de votre repas précédent, un oeuf dur, ce genre d'aliments qui ne sont pas secrets. Eh bien, cela peut vous aider doublement. Si vous avez faim, vous la comblez et puis, vous évitez de vous sentir mal par la suite. Et la deuxième est buvez un grand verre d'eau. J'ai déjà dit cela de nombreuses fois ici. Eh bien, nous nous sommes un peu déconnectés de nos sensations et nous avons tendance à tout mélanger. Des fois, nous avons soif et pensons automatiquement que nous avons faim. Donc, buvez un grand verre d'eau et attendez quelques minutes. Vous pouvez même oublier que vous aviez envie de manger avant. Essayez, ça ne vous coûte rien et peut-être ça va très bien fonctionner. La prochaine est une que j'adore. Faites-vous un café. Nous savons bien que le café peut supprimer un peu la faim chez certaines personnes. Mais bien entendu que ça ne sert à rien si vous ajoutez des aides du courant à vos boissons, ok? Peut-être que cela peut être utile pour certaines personnes, comme je vous disais tout à l'heure, comme une transition. Mais les goûts sucrés sont trompeurs. Plus vous les sentez, plus vous en avez envie. Et aussi comme transition, vous pouvez ajouter un petit peu de beurre ou bien de l'huile de coco à votre café. Et cela peut vous aider davantage à calmer votre gourmandise. Mais si l'envie est vraiment trop forte et vous voulez vraiment quelque chose de secret, et bien, faites-vous un thé au mitisane avec un petit peu de du courant naturel. Cela va donner déjà naturellement plus de goût à votre boisson. Et c'est une façon plus saine à décombler cette folle envie pour le sucre sans pour autant avoir un effet métabolique négatif. Mais il est bien clair à l'esprit qu'en ajoutant toujours des éduquerons à votre thé, tous les jours ou plusieurs fois dans la même journée, vous serez tout simplement en train de renforcer ces cycles dont nous parlons depuis le début. Ces cycles même que vous voulez vous débarrasser et ne plus alimenter. Une autre astuce est que vous pouvez prendre un carré de chocolat à 80% minimum. J'aime beaucoup le chocolat à 90%. Et le chocolat est un aliment qui est sain et qui a une bonne source de nutriments. Bien entendu, qui n'est pas autant que les protéines, mais quand même. Et comme le chocolat, le vrai chocolat est plus fort, vous ne mangerez pas la tablette entière comme vous pourriez faire quand c'est du chocolat au lait. Donc, prenez un carré et régalez-vous. Le dernier n'est pas le meilleur conseil du monde, mais voilà. Mangez un fruit, mais essayez de consommer un fruit qui ne soit pas un sac à sucre. Il y a des gens qui sont choqués quand j'ai dit cela. Les fruits de nos jours ne sont plus comme ils étaient à l'origine. Ils sont beaucoup plus sucrés et beaucoup plus gros. Et cela, comme vous vous en doutez, leur fait avoir plus d'impact métabolique car il y a plus de fructose dans ces fruits. Les goûts sucrés peuvent être très prononcés selon les fruits que vous choisissez. Donc, manger des fruits tous les jours et même plusieurs fois par jour va aussi stimuler votre gourmandise car vous aurez souvent du goût sucré. Même si cela vient d'un fruit, ce ne vous sera pas positif. Donc, quelques fruits rouges peuvent vous aider à tenir bon, à combler votre gourmandise sans pour autant nuire à votre perte de poids. Ok, une autre chose que je reçois beaucoup plus souvent de ce que je souhaiterais. Beaucoup me demandent sur les suppléments qui suppriment la faim. Eh bien, je suis assez ferme en ce qui concerne ces sujets. Je ne suis pas pour les supplémentations. À moins que cela soit prescrit par un professionnel de santé, bien sûr. Et là, je parle d'un médecin ou un nutritionniste. Le problème est que dès nos jours, tout le monde conseille des suppléments. La voisine, la conseillère du magasin bio, la prof des pilates, même le facteur si vous le lancez le sujet. Ah, mais c'est fait avec des extraits naturels des plantes, bla 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 bla. Eh bien, dans ma conception de la chose, je suis pour une modification dans les styles de vie. De m'appuyer sur la science et de m'alimenter selon ma physiologie. Donc, je ne conseille pas des suppléments. Seulement un médecin pourrait le faire en ayant pour base mes examens et mon état de santé. Encore une fois, notre santé est beaucoup trop importante. Ne tombons pas dans les pieds que tel ou tel supplément est sain parce qu'il est naturel. Oui, il est si naturel qu'il vient dans une boîte sous forme de comprimé. Donc, en bref, sachez qu'avoir de la gourmandise de temps à autre est tout à fait normal. Nous sommes des êtres humains. C'est normal d'être frustré et de manger quelque chose que nous aimons bien. Gardez bien à l'esprit que vous êtes ce que vous faites la plupart du temps. Et si de temps à autre, de façon occasionnelle, vous mangez une gourmandise, c'est tout à fait normal. Ne vous prenez pas la tête. Ne tombez pas dans le piège de vouloir être trop rigoureux avec vous-même. Mais si vous ressentez cette folle envie, cette gourmandise sans contrôle tous les jours, eh bien, c'est un problème. Il est peut-être temps pour vous de prendre les choses en main et que vous soyez au contrôle de votre gourmandise plutôt que votre gourmandise vous contrôle. Et si vous souhaitez trouver une façon de diminuer énormément la folle envie et votre gourmandise, de vous construire un style de vie sain en suivant d'alimentation forte et faire en sorte que vos pantalons deviennent trop larges, eh bien, je vous invite à venir jeter un coup d'œil dans mes programmes de perte de poids et principalement le code de maigre définitivement. Vous commencerez par la phase 1 qui dure seulement 4 semaines sur la forme d'un défi et qui donne beaucoup de résultats excellents, selon ce qui me témoigne tous les jours les gens qui le font. Et le tout sans compter les calories et sans s'affamer, tout en ayant beaucoup moins de gourmandise car après tout, vous êtes tout en bien nourri. Eh bien, vous tendez à briser votre addiction pour le sucrerie en deux semaines maxi dans les pires des cas. Car quand vous mangez correctement, vous vous passez de la gourmandise sans souffrir. Et cela quand vous utilisez la science au bénéfice de votre santé. Et qu'est-ce passe-t-il quand vous faites cela ? Eh bien, au lieu de vous le dire, je vous le montre. Voici le témoignage de cette semaine. Hélène nous dit « Je n'osais plus me regarder en photo. J'en ai retrouvé une. Et maintenant, grâce à Renata et vous tous, j'ai pu retrouver la joie de vivre avec plein d'énergie et tout le reste. Je vous montre mes photos. J'espère que ça pourra aider. Dites-vous que quand on veut, on peut. Ne découragez pas. Vous allez y arriver comme moi et tant d'autres. 28 kilos en mois en 8 mois. Bravo à toi, Hélène. Et je te félicite encore et encore pour ces changements incroyables que tu as eus. Je te félicite pour ton courage et pour ton envie de vivre mieux, de devenir une meilleure version de toi-même. Voulez-vous prendre les choses en main, apprendre pourquoi et comment vous pouvez transformer votre corps en une machine pour rouler des graisses tout en mangeant à votre foin sans jamais vous affamer ? Réjoignez-nous dans le Code de Maigre définitivement. Si vous pensez qu'il peut vous convenir, je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés, un endroit bienveillant où vous trouverez des recettes des repas, de la motivation et vous rencontrez une grande équipe forte. Partagez cette vidéo sans modération, soyons de plus en plus nombreux à savoir comment utiliser la science et une alimentation délicieuse pour nous débarrasser de nos folles envies et de la gourmandise. Je m'arrête ici aujourd'hui déjà en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine. Une très belle journée à vous et un excellent week-end. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada